... Bonjour, nous sommes en direct des 81e Journées scientifiques de la FEF et nous sommes avec le docteur Christophe Corpechaud du pôle de référence des maladies biliaires de l'hôpital Saint-Antoine. Alors Christophe, bonjour. Bonjour. Vous allez nous rapporter les résultats de l'étude Bézur-Saut qui est une étude multicentrique très intéressante. Donc, quels sont les résultats de cette étude ? Alors effectivement, Bézur-Saut est en fait le premier essai thérapeutique contrôlé contre placebo d'un fibrate, en l'occurrence ici le Béza-fibrate qui est un agoniste des récepteurs PIPAR. Chez des patients atteints de cirrhose biliaire primitive ou on dit maintenant cholangite biliaire primitive avec une réponse incomplète au traitement de référence l'acide ursaux désoxycholique. Donc c'est un essai multicentrique français qui a permis d'inclure 100 patients, 100 patients tous en réponse incomplète selon les critères de Paris 2 et ces patients ont été randomisés en deux groupes traités par placebo ou Béza-fibrate. Le critère de jugement principal était une réponse complète biologique définie par une normalisation de la bilirubine, des phosphatases alcalines, des transaminases, de l'albumine et du taux de protrombine. Les résultats ont montré que le critère de jugement était atteint chez 30% des patients du groupe Béza-fibrate contre 0% du groupe placebo. Par ailleurs, 67% des patients dans le groupe Béza-fibrate avaient normalisé leur phosphatase alcaline contre seulement 0% dans le groupe placebo. Par ailleurs, le prurite était significativement amélioré dans le groupe Béza-fibrate ainsi que le score de fatigue. Enfin et surtout, dans le groupe Béza-fibrate, on observait une prévention de la progression des marqueurs de fibrose, en l'occurrence l'élastométrie hépatique, mais également le Health Score, qui est le seul score non-invasif sérique validé dans la CBP. Donc au total, cet essai thérapeutique indique que le Béza-fibrate est un traitement de deuxième ligne efficace de la cirrhose bilire primitive en association à l'acide urso-désoxycolique. Merci beaucoup Christophe. Ce sont des résultats quand même assez exceptionnels parce que 30% c'est vraiment une grosse différence par rapport au groupe placebo où c'est 0%, avec des critères de jugement qui sont très stricts, d'après ce que je vois, normalisation d'effets de phase alcaline. Donc c'est très très bien, il s'agit d'une maladie chronique. Alors est-ce qu'il y avait des effets secondaires indésirables de ce traitement ? Alors le profil de tolérance était similaire à celui du placebo, il n'y avait pas plus d'événements indésirables graves et le profil des effets secondaires non graves était similaire également. On pouvait craindre une augmentation des douleurs musculaires, qui est un effet secondaire connu des fibrates, mais il n'était pas statistiquement différent dans les deux groupes. Et c'est un traitement qui n'est pas très cher ? Alors le traitement d'un mois de bésafibrates, c'est 7 euros. Voilà, donc c'est effectivement un traitement relativement peu cher. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces résultats, très encourageant et bravo pour votre étude. Merci à vous. Merci. 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 Merci.